Pierre Palmade est dans la tourmente depuis le tragique accident de la route qu'il a causé le 10 février dernier et qui a coûté la vie au bébé d'une femme enceinte de 6 mois. Le comédien, qui a reconnu qu'il avait pris le volant sous l'emprise de stupéfiants, se remet actuellement de son AVC avant son placement en détention provisoire. Depuis, la plupart de ses amis du milieu lui ont tourné le dos, comme Muriel Robin ou encore Michel Laroque. Pierre Palmade a rebas docteur si ces dernières ne se sont pas exprimées publiquement à propos de l'affaire, d'autres ont fait part de leur colère et leur déception. Ainsi, Patrick Adler s'est souvenu d'un homme malade depuis trois décennies, tandis que Michel Bougena déclarait au micro de RTL le 18 février dernier, « Je crois aujourd'hui, hélas, si est-il terrible, qu'il ne s'agit pas de ses addictions. Je pense qu'il ne peut pas sortir de la situation dans laquelle il s'est mis. La culpabilité chez lui doit être incroyablement forte. Je ne sais pas comment. Si est-il terrible, a-t-il commencé, visiblement très ému. Et de poursuivre, ne me faites pas trop parler de ça. Ça me terrifie parce que je le connais, mais ça me terrifie aussi pour tous les gens qui souffrent de tout ça. Les victimes et les responsables des accidents, moi, j'ai fait beaucoup de route dans ma vie et je me demandais pourquoi on n'arrêtait pas ces gens. Benjamin Castaldi sort du silence ce mardi 28 février, les langues se sont déliées sur le plateau de Touche Pas à mon poste. Benjamin Castaldi s'est exprimé sur la drogue qui circule au sein du milieu politique et celui du show business. L'occasion pour lui de dénoncer un beau bal de faux CLS concernant l'utilisation de la drogue dans le métier. Celui qui, à l'instar de Pierre Palmade, connaît des problèmes financiers, a également admis que oui, il lui était déjà arrivé d'avoir testé cette salerie et d'avoir fait des soirées avec Palmade, il y a longtemps. Benjamin Castaldi a rebase C8 mais contrairement à Pierre Palmade, Benjamin Castaldi a eu la chance de ne pas être tombé dedans. Pour finir, l'ancien présentateur de Secret Story a balancé avoir vu un certain nombre de gens, extrêmement connus, consommer des stupéfiants, c'est un secret de polichinelle, a-t-il révélé. Une vie gâchée par les addictions c'est lorsqu'il monte à Paris, à la fin des années 80, que Pierre Palmade découvre la vie mondaine et les paradis artificiels. Pourtant bourré de talent, le comédien devient très vite dépendant aux drogues, notamment à la cocaïne et finit par délaisser son métier pour vivre une vie d'excès. Malgré plusieurs cures de désintoxication, Pierre Palmade n'a jamais réussi à se défaire de ses démons, ce qu'il paye à présent très cher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada